donc bonjour tout le monde merci de vous être joints à nous pour ce webinaire de prendre ce temps pour le webinaire donc on va vous parler un petit peu ici du Mac en entreprise la sécurité du Mac et on aura aussi un petit retour d'expérience de la part de Thales Digital Factory donc il y aura moi-même de chez Amaris expert en modern device management Julien de chez Jamf et Florian de chez Thales qui se présenteront un peu plus tard dans l'événement mais commençons tout de suite par ma partie on va donc d'abord dans un premier temps parler d'Amaris un petit peu mais très rapidement puis parler du Mac en entreprise de façon globale parce que en fonction de qui est présent aujourd'hui vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir le Mac en entreprise pour déjà vous faire une idée de ce qu'on peut faire avec le Mac en entreprise et notamment ce qu'on peut faire avec Jamf et puis après Julien parlera de la partie sécurité principalement un petit peu de la partie mobile aussi puis on terminera avec Florian sur la partie retour d'expérience donc tu peux partager ton écran voilà super merci donc je vais très rapidement encore une fois parler d'Amaris c'est pas le sujet aujourd'hui mais voilà juste pour que vous sachiez qui on est donc Amaris c'est une société de consulting assez classique donc on travaille dans tout ce qui est IT life science télécom engineering on est dans plus de 60 pays avec plus de 7000 personnes dans le monde voilà donc je ne vais pas m'attarder sur cette slide tu peux passer donc on a au sein d'Amaris on a un centre d'expertise sur la partie moderne device management donc moderne device management c'est tout ce qui va toucher aux UEM, MDM on peut les nommer comme on veut un petit peu mais notamment tout ce qui touche à Jamf donc on va pouvoir faire plusieurs choses pour aider nos clients donc des audits des benchmarks des reventes de licences intégration évolution migration de solutions donc après bien sûr du support sur du niveau 3 on ne fait que de l'expertise donc c'est un petit peu tout ce qu'on fait avec nos clients mais je ne vais pas encore une fois pas m'attarder là-dessus on va passer à ce qui nous intéresse vraiment le Mac en entreprise donc on va commencer par l'expérience utilisateur un petit peu du Mac ce qu'on commence à voir de plus en plus en France pas encore énormément mais par exemple au niveau des Etats-Unis ou du Canada on le voit beaucoup plus mais c'est ce qu'on appelle Mac as a choice program ou employee choice program donc c'est quelque chose où on va quand l'utilisateur arrive dans l'entreprise on va lui donner la possibilité de choisir entre un Mac ou un Windows on a aussi la même chose par exemple avec iOS ou Android et on va avoir derrière ça donc vraiment la satisfaction de l'utilisateur qui va pouvoir utiliser un poste avec lequel il a l'habitude de travailler donc par exemple on a tous les millenials la génération Y qui pendant leurs études ont travaillé beaucoup sur du Mac donc pour qu'ils puissent garder cette productivité ces habitudes qu'ils ont et on pouvoir utiliser un Mac en entreprise donc c'est un petit peu ce qu'on voit de plus en plus et ça permet d'attirer des clients enfin pardon, d'attirer des talents mais aussi bien sûr de les garder donc comme ça au moins ça fait vraiment un attrait en plus pour l'entreprise donc on va pouvoir passer à la prochaine slide ceux qui utilisent principalement le Mac en entreprise si on ne part pas sur un employee choice program on va retrouver souvent des VIP on va retrouver souvent bien sûr marketing développement pour tout ce qui est développement iOS et on voit de plus en plus de bio et audi avec le user enrollment donc c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus où les gens ils ont un Mac chez eux et ils aimeraient l'utiliser parce que leur Mac en fait il est déjà assez performant pour faire tout ce qu'il doit faire donc c'est un peu les use cases qu'on peut retrouver avec les Mac on va pouvoir passer à la suite maintenant donc les grands, on va dire les atouts du Mac en entreprise et de Jamf notamment c'est automatisation et support donc on va vraiment pouvoir automatiser un maximum de choses pour que derrière le service informatique ne fasse que les tâches importantes et tout ce qui est manuel on va pouvoir l'automatiser un petit peu donc par exemple on a je pense que tout le monde est maintenant familier avec le déploiement de nouveaux devices mais on a l'automated device enrollment enseignement DEP où on va fournir directement à l'utilisateur un poste qui peut venir directement du fournisseur où l'appareil va être totalement configuré automatiquement donc en fonction de l'utilisateur il va recevoir ses configurations, ses applications et on va pouvoir l'accompagner dans cet enrôlement donc là c'est vraiment pour schématiser un peu ce qui se passe la première fois que le Mac va démarrer va se connecter à internet il va contacter Apple Push Notification Services donc Apple directement qui va lui dire ok j'ai vu que tu appartiens à telle entreprise parce que vis-à-vis de son numéro de série et donc l'URL pour ton relais, pour ton MDM c'est celui-là donc va vers ce MDM, ce serveur et après il va recevoir toute sa configuration donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne et donc ce qu'on fait en général quand on va faire de l'automatisation de cette manière-là si tu peux juste poser la vidéo Julien, merci donc ce qu'on fait c'est qu'on va ajouter un outil d'onboarding pour vraiment accompagner l'utilisateur pendant cet enrôlement ce premier démarrage pour que l'utilisateur comprenne un peu son Mac le prenne en main voit ce qui est possible de faire comment ça fonctionne et bien sûr aussi qu'on aide l'utilisateur à configurer son Mac pour pas qu'on ait besoin de quelqu'un du service d'escalc à côté ou ce genre de choses donc c'est un peu ce qu'on va vous montrer ici ici donc on utilise un outil qui s'appelle Octory qu'on a développé chez Amaris bien sûr il y en a plusieurs sur le marché vous en connaissez certainement d'autres mais là principalement Octory je le trouve assez complet donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec Octory donc par exemple voilà donc on peut avoir intégré une vidéo de bienvenue par exemple à l'employé ensuite derrière on va pouvoir lui donner une charte à accepter pour utiliser le Mac avant de pouvoir continuer à utiliser son Mac voilà c'est le genre de là c'est vraiment des exemples on peut vraiment faire tout et n'importe quoi avec Octory c'est très flexible là on va aussi avoir une interaction avec l'utilisateur donc on va lui demander de rajouter son asset tag cet asset tag lui derrière va être renvoyé à Jamf et donc on va pouvoir utiliser cette information derrière si besoin donc c'est des choses qui sont très intéressantes on peut aussi par exemple demander à l'utilisateur dans quel building il se trouve dans quel site, dans quel ville ce genre de choses des informations qui ne sont pas forcément présentes dans l'active directory on va pouvoir donner des pop-up à l'utilisateur pour lui dire ce qui va se passer donc là il faut qu'il clique sur suivant on va lui donner plusieurs explications sur ce qui va se passer sur son Mac comment ça va se passer et là après derrière pour chaque configuration de chaque application on va pouvoir avoir des pop-up qui vont vraiment aider l'utilisateur à configurer son Mac donc par exemple ici on a pour Zscaler on lui dit ben voilà il faut vraiment que tu mettes ton mail que tu cliques sur suivant ensuite on va pouvoir passer à une autre application par exemple pour l'intégration avec Intune on va pouvoir lui dire alors il faut que tu lances telle ou telle application que tu lances ton mail donc on va voir des screenshots des explications pour que l'utilisateur ne soit pas perdu qu'il ne voit pas des pop-up sans savoir quoi faire en fait on a vraiment un accompagnement à l'utilisateur pour que son Mac soit prêt sécurisé au moment où il va l'utiliser donc c'est un petit peu l'idée et voilà le Mac est prêt donc c'est ce qu'on peut faire avec Octory ou avec d'autres outils bien sûr d'onboarding sur le marché voilà autre chose qui est vraiment important avec Jamf sur le côté user experience mais aussi sur le côté automatisation c'est le self-service donc c'est un catalogue d'applications on va pouvoir bien sûr retrouver on le retrouve de plus en plus ça maintenant mais toutes les applications qu'on va pouvoir packager et intégrer à notre Jamf à notre tenant Jamf mais aussi on va pouvoir derrière ajouter des fausses applications où derrière c'est un script qui va tourner pour pousser le self-support où l'utilisateur va lui-même résoudre ses problèmes par exemple on sait qu'il y a souvent en ce moment un problème j'en sais rien sur une application sur Slack par exemple on sait que pour le résoudre il faut lancer de telle ou de telle script il faut réinstaller il faut redémarrer peu importe donc on va mettre un script en bash derrière et on va nommer cette application résoudre mon problème Slack et comme ça l'utilisateur il sait il va savoir que s'il a un problème il clique là-dessus et il n'aura pas besoin de créer un ticket d'attendre que le service laisse le contact etc etc donc c'est là on va pouvoir vraiment créer de l'automatisation du gain de temps pour le support mais aussi pour l'utilisateur ok on peut continuer donc tous les avantages de Jamf donc bien sûr on a plusieurs MDM sur le marché UUM ou MDM commune à distance on le retrouve un peu partout comme par exemple faire un wipe du device à distance éteindre l'appareil etc mettre à jour l'appareil ça on le retrouve un peu partout inventaire complet et personnalisable encore une fois ça c'est assez banal mais ce qui est vraiment important et ce qui est vraiment intéressant chez Jamf c'est par exemple tout ce qui est groupe intelligent donc on va pouvoir à travers les groupes intelligents utiliser ce qu'on appelle les extension attributes donc des attributs personnalisés où on va pouvoir vraiment faire des groupes basés sur ce qui nous intéresse peu importe ce qui nous intéresse on va juste mettre un script qui récupère une information et ça peut être par exemple combien de giga il reste sur le disque dur ça peut être quel est le type d'appareil enfin vraiment j'ai pas d'autres exemples en tête mais en fait à partir du moment où on peut le scripter on peut tout faire derrière donc c'est là où avec ces groupes là on va pouvoir créer des résolutions automatisées donc dès qu'il y a un Mac par exemple qui n'a plus d'espace sur le disque on va lancer un nettoyage du disque ou on va lancer un pop-up à l'utilisateur ou ce genre de choses dès que telle application n'est plus installée lancer telle application enfin et vraiment on va créer des automatisations ici c'est là où c'est vraiment intéressant d'utiliser Jamf on a aussi par exemple tout ce qui est AppInstaller où Jamf va récupérer directement chez les éditeurs plusieurs applications plusieurs installations d'applications pour qu'on n'ait pas à le packager nous-mêmes donc pas besoin de packager et ils vont se mettre à jour automatiquement c'est là où c'est vraiment intéressant c'est que encore une fois pour le service desk il n'y a rien à faire on a juste à dire je veux telle application et le packaging de l'application va se faire tout seul les mises à jour vont se faire tout seul donc c'est ça qui est vraiment aussi intéressant après on a bien sûr l'adoption complète des protocoles MDM Apple support au premier jour donc on a par exemple le nouveau système d'exploitation de macOS qui va sortir bientôt dès le jour de sa sortie bien sûr Jamf va être compatible avec ce système et bien sûr un dashboard où on peut vraiment personnaliser son dashboard avec plusieurs statistiques d'adoption d'application de sécurité on a pas mal de possibilités à ce niveau-là on peut continuer le coût du mac de classe bien sûr tout est relatif ça dépend vraiment de l'entreprise ça dépend vraiment de comment vous mettez en place le mac dans votre entreprise et de l'environnement dans tous les cas c'est assez facile à gérer au niveau performance bien sûr je ne vais pas vous dire que le mac est performant parce que vous le savez déjà valeur résiduelle au bout de 3 ans un mac vaut plus qu'au bout de 3 ans pour un Windows par exemple on va perdre beaucoup de valeur en 3 ans par rapport à un mac où il va garder une bonne valeur résiduelle donc au niveau du support donc ça c'est des ces chiffres viennent d'une étude faite par Forester qui est Total Economic Impact donc je l'ai mis juste en bas si vous voulez aller voir c'est vraiment intéressant comme étude où du coup derrière cette étude il nous montre que 50% on a 50% en moins de demandes d'assistance par rapport à du Windows et qu'elles coûtent 25% moins cher encore une fois à prendre avec des pincettes mais ça montre qu'à travers des automatisations comme ce que j'expliquais tout à l'heure en fait on va pouvoir tout automatiser enfin pas tout mais une grande majeure partie des problèmes et du coup créer moins de demandes d'assistance c'est un peu ce qu'on cherche à faire donc au niveau du chiffre bon encore une fois je ne vais pas rester sur ce coup parce que c'est vraiment très relatif mais je vous invite vraiment à regarder cette étude voilà on peut passer à la prochaine slide maintenant l'intégration dans un environnement Microsoft parce que c'est ce qu'on retrouve dans plusieurs entreprises maintenant on a toujours un petit peu peur de cette intégration mais il faut savoir que ça se passe très bien c'est différent d'un appareil Windows donc il ne faut pas le binder à un Active Directory ou ce genre de choses mais on va pouvoir notamment maintenant avec tout ce qui est cloud avec Azure on va pouvoir avoir de l'accès conditionnel avec de l'Azure ou encore avec du Google pour être sûr que l'appareil soit conforme avant d'utiliser toutes ces ressources cloud on va pouvoir bien sûr synchroniser l'utilisateur avec un IDP cloud plusieurs IDP cloud maintenant sont compatibles bien sûr aussi avec un Active Directory c'est assez classique mais l'IDP cloud maintenant c'est ce qui est le plus intéressant personnalisation de l'inscription on va pouvoir vraiment customiser avec notre IDP compatibilité avec les logiciels et systèmes existants imprimantes partage réseau et Kerberos donc ça c'est du classique mais vraiment il ne faut pas avoir peur d'intégrer un Mac dans un environnement Microsoft ça se passe très bien notamment avec Jamf on arrive à mettre en place toutes ces intégrations voilà alors on a un outil qui s'appelle Jamf Connect qui permet justement de faciliter cette intégration et comment dire l'atout principal de cet outil c'est vraiment la synchronisation des mots de passe avec un IDP cloud donc on a par exemple la synchronisation avec Azure où on va pouvoir synchroniser tous les utilisateurs et son mot de passe avec sa session locale dès le premier démarrage du Mac donc c'est ça qui est vraiment intéressant pour une bonne expérience d'utilisateur on peut passer Julien voilà bon ça je ne vais pas m'attarder dessus c'est à peu près ce que je viens de dire on va passer directement à la prochaine slide donc voilà intégration avec la plupart des IDP du marché donc Identity Provider un bon expérience utilisateur on peut aussi activer 5V sans devoir redémarrer le Mac donc ça c'est aussi intéressant et on a la possibilité de mettre du MFA par exemple pour tout ce qui est pseudo donc ça c'est aussi intéressant ça c'est quelques configurations supplémentaires sur Jamf Connect mais on en a plein on a plusieurs donc je vous invite vraiment à regarder ce que Jamf Connect permet de faire tu peux passer Julien là j'ai une petite vidéo qui va vous montrer le premier démarrage donc le rôlement le premier rôlement d'un Mac vous voyez donc là on a le choix de la langue donc c'est vraiment la première fois qu'on l'allume il est géré à distance donc là c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'Automated Device Enrollment et après donc là je l'ai fait avec Ilex donc un IDP français pour vous montrer vraiment à quel point on peut le faire avec n'importe quel IDP donc on va mettre son mot de passe et son utilisateur et ça va créer automatiquement la session avec ces informations derrière donc c'est ça qui est vraiment intéressant ici voilà donc la session est créée avec l'utilisateur de notre IDP donc c'est quelque chose qu'on peut faire avec la plupart des IDP qui existent sur le marché voilà donc c'est tout pour ma partie c'était assez global sur la partie du management du Mac et on va passer avec Julien sur vraiment la partie sécurité du Mac en entreprise oui tout à fait merci Jérémy écoutez ravi de passer ce moment avec vous ce matin dans ce webinaire avec notre partenaire Amaris donc c'est bien en fait Jérémy tout ce que tu as précisé parce que d'abord on resitue un peu plus Amaris et puis on a vu aussi la puissance de nos outils alors du côté gestion et puis du côté Jump Connect avec la partie gestion d'identité vous allez voir que Jump Connect ne vous a pas encore tout dit on va en discuter ensemble avec la plateforme justement Jump Security Cloud dont l'idée vous le voyez c'est ce qu'on met ici sur cette slide est de gérer de protéger vos appareils en entreprise je vais quand même vous préciser que moi je suis Channel Sales Engineer pour la France pour Jump c'est à dire que j'accompagne tous les partenaires français de Jump d'un point de vue technique évidemment quand on accompagne les partenaires on passe aussi beaucoup de temps avec nos clients en commun et donc c'est avec grand plaisir que je passe ce moment avec vous le message qu'on voulait déjà vous passer et je pense que Jérémy l'a dit à plusieurs reprises vous voyez c'est simple ça rapide on gagne du temps l'idée c'est que Jump simplifie le travail simplifie le travail évidemment pour les utilisateurs c'est toujours intéressant parce qu'on ne perd pas de temps on va dire à se tracasser sur des mises à jour des mots de passe voilà les petits tracas qu'on a tous connus expérimentés et puis simplifie aussi le travail de toutes les personnes qui vont gérer l'IT qui vont gérer la sécurité qui vont gérer la compliance dans une entreprise plusieurs éléments à prendre en compte Jérémy on a déjà un peu parlé à toucher ces sujets ce qui est important c'est de voir la croissance d'Apple dans le monde de l'entreprise et donc on voit qu'aujourd'hui on a 62% des utilisateurs interrogés qui préfèreraient avoir un appareil Apple au travail appareil Apple ça peut être un iPhone ça peut être un iPad ça peut être un Mac on a des environnements comme le retail où évidemment l'iPad va être prédominant la restauration on sait que l'iPhone est utilisé l'iPad aussi puis après c'est des jobs de bureau plus classiques plus traditionnels peut-être d'une certaine manière qui aujourd'hui représentent une part importante de notre activité vous voyez plus de 71 000 clients c'est les derniers chiffres plus de 30 millions d'appareils gérés par Jam sur nos différentes plateformes et on voit qu'il y a aussi ce chiffre par lequel je termine volontairement qui indique que 89% des utilisateurs seraient prêts à faire un sacrifice salarial pour choisir un appareil alors évidemment on peut imaginer que le sacrifice ne serait sans doute pas trop important il ne faut pas rêver non plus mais par contre ce que ça veut dire c'est que pour avoir le bon outil et effectuer le travail de la meilleure des manières possibles on est prêt à faire à consentir un effort pour justement avoir cet outil qui sera adapté à nos usages alors Jamf se construit sur trois sur trois piliers tous les produits d'abord que vous avez vu déjà sur la partie un peu plus gestion qu'on a abordé avant avec Jérémy mais aussi sur les produits de sécurité qu'on va voir c'est ces trois piliers la partie sécurisée qui commence par la gestion mais qui se poursuit avec nos produits de sécurité l'expérience utilisateur et puis toujours très important la protection de la vie privée vous allez voir qui peut prendre plusieurs formes pourquoi pourquoi on réfléchit autour de la sécurité chez Jamf et bien pas seulement chez nous d'ailleurs parce que on a constaté que le périmètre de l'entreprise il a évolué aujourd'hui on a tendance à réfléchir de manière un petit peu obsolète c'est pas une mauvaise chose c'est pas un jugement évidemment mais ça veut dire qu'il faut prendre en compte que depuis dix ans on a quatre fois plus de télétravail évidemment il y a eu le boom lié à la pandémie mais pas seulement il y avait déjà une tendance qui était quand même confirmée par cette pandémie on voit qu'on a 70% des travailleurs qui ne sont pas assis à un bureau donc ça c'est à l'échelle globale donc on a des gens qui oui certes ont des jobs de bureau mais qui parfois vont être en déplacement ou peuvent travailler depuis chez eux peuvent travailler depuis un aéroport pourquoi pas 85% des organisations transfèrent leurs charges de travail dans le cloud c'est à dire que c'est les solutions SAS aujourd'hui qui règnent en maître et puis on a des presque trois quarts des entreprises qui vont réfléchir à des solutions proches du ZTNA je ne sais pas si c'est la première fois que vous entendez parler de ce concept de Zero Trust Network Access mais on y reviendra dans quelques instants un petit peu de contexte sur la partie mobile qui est forcément un des enjeux on voit que les gens je le disais travaillaient de plus en plus en mobilité et on voit encore une fois sur les chiffres qui sont ici ça indique forcément qu'il y a un enjeu considérable auprès de tout ça je dirais que on voit un des chiffres qui m'interpellent le plus c'est c'est 24% d'entreprises qui ont sacrifié la sécurité des appareils mobiles pour faciliter le travail pendant la pandémie ça représente un risque quand même important vous imaginez un quart d'un parc qui peut être concerné c'est assez énorme on voit qu'il y a évidemment beaucoup d'attaques de phishing etc. des malwares donc tout ça resitué aujourd'hui dans le contexte du portfolio de Jamf que je vous présente ici donc ce qu'on a déjà rapidement abordé avec Jérémy puis par le biais de ces quelques mots c'est Jamf Pro qui est notre solution historique qui existe depuis plus de 20 ans maintenant qui a commencé dans une université du Wisconsin et qui aujourd'hui est présente vous voyez à l'échelle mondiale on a un petit frère qui est Jamf Nord qui peut correspondre à des besoins peut-être plus simples jusqu'en moyenne 25 appareils une partie éducation Jamf School comme son nom l'indique vous l'aviez compris du côté sécurité deux produits phares Jamf Connect et Jamf Protect donc Connect on en a touché un mot déjà mais vous voyez que et on va y revenir un peu plus en détail on a cette Zero Trust Network Access qui est arrivée du côté de Protect au départ principalement son idée c'était de lutter contre les malwares sur le Mac mais on a rajouté aussi une grande partie liée à la mobilité avec la gestion des menaces sur mobile le filtrage de contenu la gestion de la data ce sont des choses que l'on va avoir très prochainement ensemble Jamf Executive Threat Protection un produit très intéressant sur lequel je vous toucherai un mot également et puis du côté éducation on a Cef Internet et on verra également comment compléter notre solution alors tout ça ça sous-tend l'idée donc comment on va gérer Apple au travail donc ça reprend donc six piliers que vous voyez ici arriver le déploiement Zero Touch donc c'est l'automatique Device Enrollment ou le DEP comme on l'appelait auparavant la gestion des appareils donc ça c'est ce que fait Jamf Pro qui permet de renforcer la sécurité on peut gérer le cycle de vie des applications Jérémy je te remercie d'en avoir touché un mot tout à l'heure la partie self-service également abordée par Jérémy et puis pourquoi pas en fonction des différentes entreprises le BYOD c'est-à-dire la possibilité d'utiliser un appareil personnel pour travailler ou peut-être simplement pour consulter des informations relatives à l'entreprise un élément très important chez Jamf vous allez avoir depuis 11 ans on est sur cette 11ème année la slide va être mise à jour très prochainement puisqu'on a iOS 17 qui vient de sortir et puis on a Sonoma qui se profile déjà dès la semaine prochaine un peu plus tôt que ce qu'on aurait pu le penser au départ avec donc ces prises en charge dès le premier jour de sortie par tous nos systèmes par tous nos produits des versions des systèmes d'exploitation que ce soit macOS que ce soit iOS tvOS il ne faut pas l'oublier et iPadOS donc ça c'est très important du côté de Pro rapidement comme vous le disiez tout à l'heure Jérémy il a parlé de pas mal de choses il a parlé de de la gestion au quotidien de comment ça va se passer mais il y a un point important ce qui est notamment ce sont des smart groupes dans Jamf Pro qui permettent d'avoir ces groupes qui évoluent au fur et à mesure des mises à jour de tout ce qui va se passer dans l'entreprise de la mise à disposition d'applications de services etc en fait vous avez avec Jamf un produit qui vous offre une granularité très importante sur la gestion de tous vos appareils que ce soit Mac iPhone iPad Apple TV l'Apple Watch est en train d'arriver aussi donc en fait on peut gérer tous les produits Apple avec une vision aussi on le voit d'ailleurs sur le dashboard qui est présenté ici alors dashboard qui représente la version 10.50 peut-être même d'ailleurs une version un petit peu précédente mais en tout cas on est à la version 10.50 il faut savoir que très prochainement il va y avoir la version 11 avec une interface qui vient d'être présentée mardi lors de notre conférence aux Etats-Unis qui s'appelle la GenUC donc vous aurez sans doute l'occasion de découvrir très prochainement la mise à jour sera évidemment comme toujours gratuite du côté de Jamf la gestion des apps Jérémy tu as touché un mot tout à l'heure sur les apps installers on a donc ce Jamf App Catalog dans lequel on va pouvoir venir piocher donc des apps qu'on a en accord avec les éditeurs pré-packagés mis à disposition la gestion des mises à jour se fait automatiquement donc un grand gain de temps pour l'IT pour les utilisateurs et vraiment une facilité au quotidien à gérer tout ça c'est le service pardon je suis reparti dans le mauvais sens c'est le service on en a parlé donc c'est on dit en anglais le one stop shop c'est vraiment le point d'accès pour tout ce qui concerne l'entreprise on a parlé de script on a parlé d'application on peut parler de liens aussi vers les sites importants de l'entreprise ou vers un partenaire par exemple si on veut avoir du support du côté d'Amaris on peut très bien bookmarker comme ça dans l'application et diriger directement vers un formulaire ou un site donc on peut faire énormément de choses donc ça c'est la gestion d'accord et donc c'est vraiment tout le nécessaire pour la gestion réussie de votre flotte Apple là c'est très important d'ailleurs c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure sur notre portfolio mais vous l'aviez sans doute vu la gestion c'est 100% Apple mais maintenant la sécurité dont on va parler vous allez voir qu'elle a commencé avec Apple mais maintenant elle s'étend grâce aux fondamentaux que l'on voit ici vers toute typologie d'appareils et vous allez comprendre les éléments tout de suite donc les fondamentaux protection des terminaux lutte contre les menaces externes on a un labo qui s'appelle le Jamf Threat Labs en anglais donc qui est chargé de détecter les menaces ils font un boulot admirable ils ont depuis des années énormément de réussite dans la détection justement des menaces ce qui nous permet nous d'avoir des outils qui soient le plus à jour possible et donc d'offrir une expérience en termes de sécurité qui soit la plus complète possible les accès basés sur l'identité donc là vous vous souvenez on a parlé de Jamf Connect déjà le VPN de nouvelle génération ce ZTNA on va y revenir et puis les accès conditionnels c'est à dire que ok est-ce que mon appareil est conforme aux exigences de sécurité d'entreprise et si c'est le cas je peux accéder au contenu et donc là on va avoir tout le nécessaire donc le Threat Labs dont je parlais à l'instant plus de 20 ans d'expérience vous voyez qu'ils ont détecté plus de 120 000 attaques de phishing depuis enfin pas attaques mais on va dire liens de phishing spécifiques et puis ils ont même vous le voyez carrément découvert trois vulnérabilités sur le Mac alors Jamf Connect donc on en parlait tout à l'heure je remontre rapidement ces slides vous allez voir ici en action c'est surtout celle-ci qui va vous intéresser si vous utilisez donc Azure qui est devenu maintenant EntraID où en fait on va se connecter avec ces identifiants Microsoft dans une page vous voyez qu'on a personnalisé y compris même en fond d'écran comme le disait Jérémy on peut vraiment aller très très loin dans la personnalisation de l'expérience et dans ce qu'on va pouvoir faire y compris dans l'activation de FileVault qui permet donc d'encrypter l'intégralité du volume disque d'un Mac et ce qui est intéressant donc c'est la possibilité de synchroniser le mot de passe de sa session sur son Mac avec le reste avec son mot de passe qu'on utilise au quotidien pour accéder aux ressources de l'entreprise avec la partie SSO on va dire et donc au fur et à mesure recréer des mises à jour c'est comme ça que ça va fonctionner mais du coup on a ajouté depuis février dernier ce produit qui était auparavant un produit à part entière mais maintenant qui a une fonctionnalité vraiment de Jump Connect qui s'appelle le Zero Trust Network Access un VPN de nouvelle génération qui permet concrètement de créer des micro-tunnels entre l'utilisateur et les ressources de l'entreprise auxquelles il souhaite accéder vous voyez que c'est disponible sur Mac sur iPhone sur iPad sur Android mais aussi sur PC Windows donc là on rentre vraiment dans un univers qui pour certains si vous connaissez Jam depuis de nombreuses années peut surprendre si vous n'êtes pas au courant de ses évolutions mais qui correspond aussi au marché et qui a du sens dans l'aspect où on le sait les devices Apple vivent rarement seuls dans une entreprise on a certes de plus en plus d'entreprises qui ont des environnements homogènes à 100% mais c'est vrai que la majorité parmi vous sans doute utilisent des environnements hétérogènes avec des PC avec parfois des smartphones Android peut-être qui ont été durcis dans des dépôts avec des smartphones iOS qui vont être utilisés par les forces commerciales peut-être une partie du board va avoir des Mac l'autre partie va avoir des PC donc on est dans des environnements qui nécessitent justement d'avoir cette capacité à s'adapter nos produits de sécurité le font en commençant par cette fonctionnalité de ZTNA qui permet comme je vous le disais de s'assurer que chacun des utilisateurs en fonction de son rôle et de ses besoins va avoir une connexion sécurisée aux ressources plutôt que d'avoir un tunnel global VPN à l'ancienne dans lequel passait tout le contenu c'est à dire que typiquement je prends toujours cet exemple qui peut faire sourire mais si vous regardiez une vidéo YouTube pendant votre pause déjeuner devant votre ordinateur à midi c'était aussi sécurisé quel en est l'intérêt vous en conviendrez il est quasiment nul par contre le fait de pouvoir accéder à notre outil de CRM de manière complètement sécurisée à côté pendant que je regarde cette vidéo ben là ça a du sens et c'est là où justement on peut faire cette différence et puis vous le voyez ça fonctionne aussi en BYOD donc si vous envisagez ce type d'usage y compris pour des utilisateurs qui auraient peut-être une ou deux applications à utiliser à distance on peut penser à des gens par exemple qui sont dans un environnement retail avec une connexion pour juste consulter son planning à distance mais on peut le faire de manière complètement sécurisée depuis un smartphone à la maison un gros avantage voilà donc ça c'est connect vous l'avez compris gestion d'identité et le ZTNA cette nouvelle génération de connexion sécurisée et puis donc Jamf Protect donc j'en parlais tout à l'heure son métier au départ et ça le reste et il le fait très bien c'est la gestion des malwares macOS intègre une détection et une remédiation au départ c'est vrai dans ces fondations dans macOS on protège contre les malwares mais la grande différence c'est que macOS ne peut pas se focaliser sur l'intégralité du spectre de ces malwares il y en a de plus en plus et c'est là où le Threat Labs qu'on a vu tout à l'heure intervient pour justement intégrer dans Jamf Protect l'intégralité du spectre des malwares en connaissant les signaux et en pouvant donc les détecter instantanément les mettre en quarantaine et garantir la sécurité de votre mac il faut savoir qu'on a des certifications dont une qui est gratuite qui est la Jamf 170 si ça vous intéresse de monter en puissance sur cette partie là je ne peux que vous inciter à découvrir cette certification et puis donc la partie mobile et là encore on va partir sur des logiques qui vont être multiplateformes avec la possibilité alors là ça va être plus sur le Mac de bloquer les attaques de phishing mais pas seulement ça va se faire aussi sur iOS ça va se faire aussi sur Android cette possibilité de venir bloquer pourquoi pas les attaques de phishing et en fait là on voit la console de Jamf Protect c'est comme ça qu'elle se présente et qui est donc cette console dédiée à la partie plutôt mobilité vous l'avez compris cette fois-ci comparativement à celle qu'on voyait précédemment qui est pour le Mac et la possibilité aussi pourquoi pas de faire du filtrage de contenu dans les deux cas si j'essaie d'accéder à un site qui n'est pas approprié ou en tout cas que l'entreprise estimée n'étant pas appropriée si je clique malencontreusement sur un lien de phishing j'obtiendrai cette page de blocage que vous voyez ici et qui donc permet de naviguer comme c'est indiqué en toute confiance et donc on va après bien sûr passer dans la même logique sur la partie mobilité donc là on le voit et sur le PC aussi c'est tout à fait envisageable cette possibilité donc de pouvoir venir bloquer le contenu bloquer les cybermenaces bloquer tout ce qui va être applications malicieuses alors c'est vrai que du côté d'iOS on a une validation de chacune des applications par le baie de l'App Store vous savez aussi qu'il y a de nombreux débats autour de cette sécurité de l'App Store qui risque d'évoluer avec peut-être d'autres App Store y compris sur iOS en fonction des décisions européennes qui pourraient être prises et donc c'est essentiel de se protéger d'anticiper ce genre de mouvements qui vont se produire en termes de technologie et donc d'avoir cette possibilité il y a le filtrage de contenu également de la même manière je peux choisir en tant qu'entreprise qu'est-ce que je vais bloquer ou pas pour déterminer ce qui va être ce qui va être intéressant puis la gestion des datas donc si vous avez des collaborateurs qui se déplacent dans le monde entier en Europe certes il y a le roaming mais à l'échelle mondiale vous savez que les forfaits peuvent vite coûter très cher donc on peut déterminer comment on utilise tout cela les vecteurs de menaces modernes c'est ce qui nous a orienté vers ce nouveau produit dont on va parler dans un instant en fait c'est la possibilité d'analyser d'analyser un téléphone que ce soit donc un téléphone iOS ou Android pour détecter les vecteurs de menaces et voir si le téléphone a été compromis donc ce produit on l'a vu tout à l'heure rapidement c'est Jamf Executive Threat Protection ce produit donc il va être installé sur le mobile mais il y a aussi la possibilité de scanner les appareils concrètement ça va se dessiner pour une personne qui va être amenée à voyager dans un pays à risque on peut penser à un élu on peut penser à une personne plutôt dans un membre du board on a pensé aussi à des personnes dans les médias et qui auraient peur que le contenu de leur smartphone soit jeté alors les pratiques actuellement c'est plutôt de prendre un téléphone en bonne un peu jetable donc c'est à dire j'achète un téléphone juste pour mon déplacement puis quand je rentre je le jette pas forcément très facile la gestion en plus est compliquée la mise à disposition de contenu d'application etc. le sera aussi donc c'est intéressant de pouvoir utiliser ce produit là pour justement avoir une vision plus durable quand même de la gestion de son parc même si ça concerne peut-être moins d'utilisateurs mais quand même et puis en étant en toute confiance et surtout en se disant ok qu'est-ce que je vais surveiller concrètement quels sont les signes de compromission possibles donc vous envoyez alors il y en a des choses qui vous arrivent peut-être à vous ponctuellement ça ne veut pas dire que je vous rassure vous avez été attaqué mais quand on cumule plusieurs de ces facteurs c'est là où justement on va pouvoir identifier en tant qu'administrateur et grâce à la solution Jamf Executive Threat Protection les menaces et les potentielles fuites de données qui auraient pu avoir lieu et donc c'est très important d'avoir cela en tête et Jamf maintenant vous le voyez offre en termes de sécurité quelque chose d'assez complet je vais terminer la partie produit avec la partie Trusted Access mais liée aux espaces physiques c'est à dire la gestion des badges employés donc vous avez une petite vidéo qui est en train de dérouler qui est née d'un partenariat avec Swift Connect et avec également le fabricant de lecteurs de badges HID qui nous permet de proposer aujourd'hui l'ajout directement dans le wallet de votre passe moi je l'ai d'ailleurs j'ai pu accéder à l'un des sites de Jamf tout récemment depuis mon iPhone professionnel et donc vous voyez en fait grâce à l'application Jamf Trust dont on n'a pas parlé mais qui sous-tend en fait toute cette partie protection à la fois sur le Mac sur l'iPhone l'iPad Android mais aussi Windows et donc avec cette appli en fait on peut rajouter ce pass le dématérialiser complètement et le matin en fait vous n'avez même pas besoin en fait d'activer le pass en fait dès qu'on s'approche du lecteur de cartes automatiquement mon pass est reconnu et je peux passer la porte et la sécurité simplement on finit le badge plastique qu'on oublie qu'on laisse dans la voiture qui tombe entre les sièges ou au fond du sac des uns et des autres c'est vraiment quelque chose de foncièrement très intéressant et sympa pour les utilisateurs et puis aussi j'ai envie de dire pour l'IT parce que c'est aussi potentiellement des badges en moins à configurer par la suite ou à reconfigurer et un coût matériel qui va quand même diminuer aussi donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à revenir vers Amaris et évidemment vers nous pour qu'on puisse en discuter ensemble alors je terminerai sur la partie étendre les capacités de Jamf on a une API on a des API d'ailleurs je ne vais pas dire une seule on a plusieurs je pense en particulier à celle de Jamf Pro avec notamment dans notre marketplace que je vais aborder dans un instant mais vous verrez il y a pas mal d'intégration et on la voit ici le fait qu'on est en partenariat très fort avec Microsoft donc c'est ce qui rend possible tout à l'heure Jérémy en parlait l'interaction avec des environnements Microsoft avec la collection avec Intune on a parlé de Azure slash Entra il faut se remettre dans cette transition Google également tous les services Google sont intégrés on a Okta avec lesquels on a des partenariats très forts donc on travaille pour vous pour s'assurer que nos services vont être accessibles par le plus grand nombre et puis on s'assure également donc on vous donne les informations nécessaires par le biais de la Jamf Nation donc qui contient plus de 100 000 membres partout dans le monde et c'est cette fameuse conférence qui est en train d'ailleurs de se terminer aujourd'hui à Austin au Texas qui regroupe une partie d'entre eux et toutes les sessions seront disponibles prochainement en vidéo gratuitement mais ça peut vous donner des idées en tant qu'admin IT pour pourquoi pas avancer et aller encore plus loin dans l'expérience Jamf et puis la Marketplace donc avec plus de 300 intégrations qui vont être disponibles certaines sont d'ailleurs françaises je pense qu'on peut avoir un petit cocorico là-dessus avec des applis qui peuvent être intéressantes et qui donnent justement la possibilité de prendre l'expérience comme le disait tout à l'heure avec les outils de Damaris pour Jamf Connect c'est exactement ça on peut poursuivre l'expérience voilà c'est tout pour moi évidemment on aura quelques minutes pour les questions réponses tout à l'heure mais je passe maintenant la main à Florian de la Digital Factory de Thales Merci Julien et bonjour à tous bonjour à tous et pour commencer un remerciement à Amaris et à Jamf pour l'invitation pour la seconde année parce que mine de rien ça fait plaisir de voir le retour et le développement qu'on a pu faire au sein de notre entreprise et de notre compagnie et pour parler un peu plus de cette de cette digital journée donc le voyage initiatique du Mac au sein d'une entité d'un grand groupe c'est toute une expérience que je vais vous décrire petit à petit par rapport à l'historique en fait de la Thales Digital Factory donc pour remonter un peu en arrière donc la Thales Digital Factory est là pour porter la transformation digitale du groupe Thales porter une transformation digitale sur deux axes sur deux axes et deux aspects la première les façons de travailler donc les façons de travailler au sein des équipes mais ça vaut également le coup sur les façons de travailler sur l'environnement de travail le day to day par rapport sur quoi je vais développer la machine l'environnement et plus précisément pour notre cas aujourd'hui sur la machine donc en 2017 la société existe elle est créée l'entité est là pour porter elle est là pour accélérer pour aller vite sur les projets que l'on veut développer et pour commencer on provisionne un poste un poste qui est simple qui est très 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 simple là dessus il n'y avait pas grand chose en termes de en termes de sécurité avancée on était basé sur du Workspace ONE sur la partie Windows et sur la partie Mac pour travailler de plus simple sans compromission sans contrainte actuelle par rapport au poste qui vient du groupe Thales qui est plus restreint donc qui empêche forcément d'avancer comme on le voulait petit à petit dans les années les années sont écoulées et forcément une Digital Factory au bout d'un moment elle est remise en question il va y avoir des audits qui vont se faire des audits de sécurité sur tous les process et l'un des process et l'un des aspects où il y avait besoin d'un renforcement était le poste de travail sur le poste de travail il y a cette stratégie d'amélioration de sécurité autant pour l'expérience une sécurité et l'expérience utilisateur je me corrige pour pouvoir répondre aux besoins et aux critères que l'on va avoir aussi sur la plateforme digitale que l'on développe à côté pour le groupe Thales donc cette stratégie là elle va se concentrer sur un nouveau poste un projet d'un poste de travail qui n'est plus un produit mais un service digital qu'on va proposer également aux clients de cette plateforme digitale au sein du groupe Thales donc les clients restent des internes chez Thales pour profiter de cette expérience et de ce nouveau poste de travail en 2021 on commence le projet d'une partie côté Windows et d'une partie avec Amaris et Jamf côté Mac pour créer un nouveau poste de travail qui puisse répondre à plusieurs critères et à plusieurs ambitions que je voulais apporter pour finir en 2023 avec actuellement 500 Mac déployés donc qui aide concrètement les ingénieurs à avoir un environnement sécurisé à accéder à des environnements sécurisés avec tous les mécanismes qui ont été cités auparavant par Jérémy et par Julien et avoir tout simplement un produit qui fonctionne comme on le souhaitait pour la prochaine slide je vous présente en fait l'ambition l'ambition c'est d'avoir un poste de travail et ce service digital qui se base sur trois piliers la sécurité l'innovation l'agilité la sécurité ça se base sur l'authentification l'authentification sur le poste de travail qu'on va avoir on veut une authentification forte ce qui avait été présenté avec Jamf Connect cette capacité dès l'instant où on est lié à un IDP donc un fournisseur d'identité d'avoir du MFA donc un multifacteur qui puisse être proposé à l'utilisateur pour pouvoir s'authentifier sur le poste donc ça permet d'avoir une authentification forte sur l'authentification du poste Mac et en découle également l'accès via cette authentification forte et via les mécanismes d'accès conditionnel à accéder à des données et à notre plateforme qui a autant qui a différents critères de sécurité mais le sécurité le plus fort permet d'avoir et de passer par ces critères de compliance donc de vérification d'accès conditionnel pour la partie innovation le but c'est de proposer un service digital avec un catalogue d'applications comme on a pu voir avec le self-service on va avoir les applications que l'on sélectionne autant depuis la plateforme Jamf autant des applications qui ne font pas partie de la plateforme mais que l'on va rajouter et maintenir à la main donc ça c'est un point que j'ai pu voir au fur et à mesure des deux dernières années qui a bien évolué avec le catalogue qui est présent côté Jamf et qui permet d'avoir également ces mises à jour là automatiquement donc c'est vraiment un très bon aspect qu'on a vu et que j'espérais bien voir au bout d'un moment toujours travailler sur le dernier OS forcément les ingénieurs qui vont travailler et qui vont développer des applications iOS des applications pour Mac ont besoin à un moment donné d'aide sur la dernière version du système Mac OS donc que ça soit avec BigShore dont très Sonoma qui arrive j'avais eu le cas tout simplement d'un produit qui n'arrivait plus du tout à être développé par rapport au fait qu'on n'était pas en capacité d'upgrader sur BigShore donc c'était en 2021 si je ne me trompe pas sur BigShore ou en 2020 je ne vais pas me tromper c'était la sortie des Mac OS en 2020 donc avec l'ancien système que l'on avait avec Workspace ONE on avait des blocages enfin Workspace ONE et tous les éléments de sécurité que l'on avait on avait un blocage pour monter en version sur la partie système et c'est là où je me dis bon je vais arrêter d'avoir ce genre de problématique et dans la solution que je vais sélectionner je vais vraiment m'assurer que la compatibilité soit faite plus ou moins au jour-vie comme a présenté Julien et on se retrouve aussi sur la partie agilité donc la partie agilité là c'est plus le fait d'aller améliorer l'expérience utilisateur de prendre en compte l'expérience utilisateur sur l'onboarding et sur les diverses interactions que l'on va avoir entre le back-end administrateur pour lancer une mise à jour lancer et l'installation d'une application qu'au l'onboarding tout simplement du Mac via cet onboarding on passe au travers également l'outil Octory qu'a présenté Jérémy pour permettre d'avoir tout simplement ces fenêtres qui présentent des cas d'usage des présentations sur le poste de travail comment utiliser telle application à quoi elle serve tout simplement parce qu'il est aussi important de partager un peu aux utilisateurs qu'est-ce que sont les applications qui vont être installées sur le poste donc cette capacité d'avoir cette expérience-là est très importante par rapport à cette expérience utilisateur il y a également récolté le feedback tout simplement parce que le produit est un service digital qui vit en permanence ça veut dire qu'il va avoir des mises à jour à droite à gauche des configurations qu'on va devoir améliorer et puis pour avancer sur l'aspect sécurité pour avancer sur les innovations forcément on doit tester on doit voir et prendre le feedback des utilisateurs qui utilisent le Mac au quotidien pour pouvoir savoir si on est sur la bonne voie ou si on doit rajouter ou faire attention à des points précis et l'un des derniers points qui concerne autant l'innovation autant l'agilité autant la sécurité est ce point de droit sur le poste donc c'est une grande question et un grand un grand dilemme qu'on a dû qu'on a dû avoir au début du projet c'est de savoir ok nos postes avaient des droits administrateurs sur l'intégralité maintenant il faut passer sur un système qui permet d'avoir les droits d'admin à la demande donc via les outils actuellement côté Mac que l'on utilise qui s'appelle privilège on est en capacité de proposer pendant 20 minutes une session administrateur qui se coupera après ces 20 minutes et qui permet tout simplement d'avoir cette flexibilité surtout pour des personnes de type développeur tout simplement développeur, développeur, devcops d'installer ou de modifier quelques paramètres donc bien évidemment on est toujours vigilant par rapport aux paramètres qui vont être qui peuvent être modifiés tout en appliquant en ayant toujours l'application de profil de configuration en cas de mauvais usage sur la prochaine slide je vous présente un peu plus l'environnement que l'on utilise avec Microsoft donc tout simplement pour partir du postulat la base de l'employé donc l'employé va avoir son espace de travail sur la base Microsoft donc autant l'identité côté Azure Antra autant la mailbox et l'univers Office 365 ça en découle un système au niveau du poste de travail qui va avoir une couche basse avec tous les produits Jamf que ce soit Jamf Connect comme je le disais au niveau de l'authentification sur le poste Jamf Pro pour utiliser Jamf Jamf Protect qu'on utilise pour plusieurs raisons que j'aborderai juste après pour la partie Microsoft notre plateforme digitale se base sur Azure on va avoir le SOC donc le Security Operational Center qui est sur Azure Sentinel et avoir tous les logs de Jamf et de tous les outils qui sont mis en place sur le Mac qui vont remonter dans ce Sentinel pour permettre aux équipes d'avoir ces alertes et les remédiations qui vont être associées on utilise deuxième point Microsoft Endpoint Manager pour la partie compliance donc avoir cette liaison qui existe entre Jamf et l'Azure AD pour pouvoir profiter de l'accès conditionnel et de pouvoir avoir ces critères que l'on veut vérifier avant d'accéder à de la donnée un peu plus sensible et le dernier point et le dernier outil côté Microsoft est l'antivirus Defender for Endpoint que l'on met en place en plus de Jamf Protect donc Jamf Protect on va l'utiliser en passif parce qu'on a la capacité d'agir en actif passif et avoir actif Defender for Endpoint pour la remonter dans nos consoles et avoir un peu de visibilité sur le produit qui progresse d'année en année sur côté Microsoft et devant tout ça au top de tout ça on retrouve Octory pour l'expérience utilisateur à l'onboarding et pour d'autres expériences qui vont venir par la suite parce que c'est un produit que j'ai actuellement et que j'utilise uniquement sur la partie onboarding et que j'aimerais améliorer pour aller encore un peu plus loin par la suite sur ces interactions utilisateurs dans la prochaine slide je vous présente les deux années de collaboration que l'on a avec Jamf et Amaris c'était une expérience de mon point de vue j'étais en mode critique j'étais critique l'été 2021 pour trouver des prestataires qui puissent répondre à ce besoin d'implémentation de Jamf et de maintien et de développement et pour répondre à tous ces besoins que l'on avait autant côté sécurité autant côté développement de la plateforme qui a besoin d'accès sécurisé et la chance de tomber sur Amaris pour faire cette aventure et au bout de deux ans on est toujours ensemble donc c'est vraiment une satisfaction que j'ai de mon côté et qui est également partagée par rapport au projet que l'on a côté Thalai Digital Factory donc c'est un bon compromis que l'on a pour pouvoir évoluer et découvrir ensemble les nouvelles évolutions les nouveaux produits que l'on peut avoir sur le marché qui fonctionnent sur Jamf sur les grandes étapes du projet la première grande étape était de construire bon déjà l'écosystème un nouveau écosystème avec des nouveaux outils donc passer de Workspace ONE et Sophos au niveau de l'antivirus à Jamf plus Defender Foreign Point donc il y a eu tout ce travail de migration Workspace ONE à Jamf qui a été effectué sur les premières mais sur les premiers premiers mois pour construire un mécanisme qui est proposé à l'utilisateur pour faire cette migration à chaud donc ça veut dire pas besoin de réinitialiser le post on prend le tel tel qu'il est pour pouvoir basculer l'information et le post en management côté Jamf on en a fait un peu plus de 400 ça s'est étalé on termine à peine les migrations de notre côté donc ça s'est bien étalé ces dernières ces derniers mois tout simplement parce qu'on a une capacité autant en interne mais aussi côté client qui doit être qui doit être géré donc c'est un peu plus complexe forcément vu qu'on n'est pas sur le même site parce que pour information on va avoir des macs répartis autant en France aux Etats-Unis en Australie sur Singapour un peu partout dans le monde donc c'est cette gestion aussi qui est faite à la française mais qui doit se reporter sur ces différentes plaques au niveau du poste de travail comme je le citais sur les workflows d'accès conditionnel il va y avoir cet aspect de compliance donc l'objectif c'est de s'assurer que l'identité et que le poste de travail utilisé par la personne le développeur et qui va accéder à une donnée et une ressource critique soit compliance donc via ce mécanisme premièrement de check de compliance qui est effectué côté Jamf de liaison de cette compliance entre Jamf et Azure ADN via la defense compliance qui est présente côté Jamf la remontée d'informations se fait et ensuite il suffit de faire la configuration côté Azure pour pouvoir mettre en place cette vérification de compliance du poste pour accéder à la donnée donc c'est quelque chose qui est très important de notre côté qui s'est beaucoup développé parce que forcément cette année il y a eu le changement du système de migration donc il y a un léger impact qu'on a réussi à gérer avec les équipes donc c'est aussi important et le point qui est très notable sur l'expérience utilisateur donc auparavant donc avant le device compliance il y avait beaucoup l'expérience utilisateur est restée assez instable dans le sens où beaucoup de fenêtres apparaissent l'utilisateur peut être perdu l'utilisateur peut rater un clic et forcément c'est là où on peut avoir une compliance qui est mal mal imbriquée mais maintenant avec le device compliance et l'évolution l'utilisation du plateforme SSO la device compliance ça permet de diminuer le nombre de fenêtres donc le nombre d'erreurs et tout simplement améliorer l'expérience utilisateur sur cette intégration le dernier point au niveau de ces grandes milestones concerne la sécurité et les améliorations de sécurité que l'on veut apporter donc la solution de Jamf je suis parti dessus tout simplement parce que je savais que j'avais la capacité d'aller loin donc d'aller loin vraiment en termes de configuration et d'amélioration de sécurité c'est un produit qui vit et qui a beaucoup d'ambition donc autant avoir de l'ambition avec une entreprise qui en a pour pouvoir mettre en oeuvre ces Mac ces postes de travail au sein de notre entité tout simplement parce que derrière il y a quand même un enjeu aussi stratégique pour démontrer tout simplement que l'utilisation du Mac en entreprise se fait donc se fait autant on va faire des présentations externes pour présenter que le produit fonctionne mais également en interne pour démontrer qu'on a capacité de proposer du Mac à tout à toutes les populations à tout type de population au niveau des retours tout simplement les retours utilisateurs c'est il va y avoir un peu forcément quand on fait une migration d'un outil on a les droits d'admin on perd les droits d'admin il y a toujours cette réticence et forcément c'est ce que je craignais mais au final quand on explique bien quand l'expérience utilisateur peut être mise en place c'est quelque chose qui passe pas qui passe tout simplement qui passe crème comme on peut dire et c'est vraiment la satisfaction que j'ai autant pour les utilisateurs et aussi parce que je suis utilisateur du Mac maintenant autant en tant que chef de ce projet là je suis très satisfait de l'évolution du travail qui a été effectué côté Amaris donc les équipes Amaris que j'ai depuis 2021 il y a eu quelques changements mais c'est aussi cette capacité de proposer des personnes qui vont être abordées qui vont apprendre à connaître l'environnement et qui sont là pour apporter également d'autres idées donc c'est l'avantage d'avoir aussi potentiellement des roulements depuis ces deux dernières années mais quoi qu'il en soit je sais que sur les derniers retours j'ai pris les retours l'année dernière mais ça reste les mêmes l'autonomie est là on teste des nouvelles choses j'avais partagé un point que j'avais vu sur LinkedIn il y a 4 semaines un nouvel outil qui permet de faire un check au niveau du post de toutes les connectivités côté Jamf et je l'ai partagé on l'a mis en place en POC et c'était un outil que je pense déployer en large pour potentiellement améliorer les troubleshoots qu'on peut avoir de temps en temps au niveau de l'équipe en interne donc les personnes qui sont moins techniques et moins concernées par tout le développement de Jamf donc mon équipe côté IT ce que l'on découvre c'est qu'on a beaucoup de possibilités vraiment beaucoup de possibilités donc ça nécessite forcément un peu plus d'investissement quand on veut checker enfin une mise en place mais dès l'instant on a trouvé on a mis en place quelques structures de support ça va vite c'est très rapide et c'est l'avantage aussi d'avoir un outil donc l'outil Jamf par rapport au post qui est connecté pas dire à la seconde mais de l'expérience que j'ai avec Intune et les Windows je vois le gap en termes de temps de réponse et de délai d'implémentation d'un profil de configuration et c'est vraiment ça qui me plaît pour quand on a un troubleshoot et on va pas attendre une heure jusqu'à temps que ça soit appliqué on attend 5 minutes et on sait que ça va appliquer même pas et bien sûr le futur parce qu'on continue le projet il y a beaucoup beaucoup d'évolutions encore à apporter sur la partie numéro 1 sur la partie privilège management donc le fait d'avoir des droits des droits standards versus des droits administrateurs donc on était parti sur une solution simple avec Privileges donc l'outil Privileges open source que vous pouvez trouver sur GitHub et on va se diriger vers une solution un peu plus par une solution du marché une solution du marché qui permettrait enfin qui va permettre d'avoir cette expérience un peu plus approfondie au niveau au niveau des droits que l'on veut gérer donc c'est aussi une raison enfin un bon un bon élément de sécurité qu'on veut aussi qu'on veut aussi tacler donc il y a ce point à la sécurité mais il y a d'autres points de sécurité je vais aborder forcément notre côté au niveau de la compliance on a besoin d'aller loin on a besoin d'avoir de profiter également d'une feature de Jamf Protect que je vais aborder maintenant Jamf Protect pour résumer un peu permet d'avoir une visibilité sur les critères CIS 1 et 2 côté Mac de notre côté on a besoin d'avoir au moins 90-95% de ces critères compliant donc c'est un grand projet qu'on a mené cette année pour avoir tous les checks CIS liés à Ventura les implémenter et bien évidemment avoir un liste les auditer je reprends les auditer faire la remédiation et tout simplement avoir une vision sur Jamf Protect de ce qui va et ce qui ne va pas pour pouvoir s'assurer que ce que l'on met en place va forcément répondre aux besoins qu'on attend donc toute cette partie là de CIS c'est très important pour nous sur la partie compliance et même sur l'évolution des mesures de sécurité que l'on veut mettre en place sur notre entité donc c'est comme je dis encore une fois cette capacité d'aller plus loin qui est importante et bien évidemment sur la roadmap Sonoma qui arrive toutes les évolutions qui vont découler Jamf 11 mine de rien ça donne des idées des nouvelles idées par rapport à la roadmap que l'on avait initialement donc c'est vraiment c'est vraiment un plaisir de mon côté de découvrir cet outil depuis deux ans et j'espère aussi que cette expérience là permettra de vous de côté de connaître un peu plus l'outil ou de vous lancer dans l'aventure pour pour simplement profiter également de cette joie que j'ai de mon côté Florian je vous remercie et on sent déjà la passion de ton métier de ce projet et puis évidemment de découvrir de nouvelles technos donc c'est top il est 12h03 on avait prévu une bonne heure ensemble je vais vous remercier remercier évidemment Jérémy du côté d'Amaris Florian du côté de Thales Digital Factory si vous avez des questions Amaris se fera plaisir de pouvoir les récupérer et ensuite les transmettre pourquoi pas aux différents interlocuteurs qui étaient présents aujourd'hui je vous souhaite à tous et à toutes un très bon appétit une bonne journée une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour notre prochain webinaire avec Amaris merci merci à tous au revoir merci à tous